Bonjour à tous, l'hiver n'est pas forcément la mauvaise saison pour tout le monde. Il y en a même qui adorent ça, principalement d'ailleurs grâce à cette matière magique, éphémère et parfois rare. Voyage au pays de ceux qui aiment l'or blanc, c'est tout de suite et c'est dans Chronique d'en haut. Vous vous dites certainement que pour une mission spéciale neige, il y aura du ski, mais pas seulement. Elle est bonne quand même quand il fait froid, c'est ça. Car le flocon est aussi une source d'inspiration pour des sculpteurs venus du monde entier. Une féerie saupoudrée de sucreries enneigées. C'est une sucette au sirop virable ? Oui, exactement, puis ça colle dans les dents, c'est délicieux. Au cœur des forêts immaculées, nous ferons chanter la neige sous nos raquettes. Une neige devenue si précieuse que l'innovation high-tech s'est invitée sur les pistes de ski. Et alors le plus fou c'est ça, parce qu'alors ça on dira un jeu vidéo. Bienvenue dans mon univers, celui des accros de l'hiver. Comme disent les poètes, la neige est une mélodie secrète et intime de la nature. Les flocons sont des notes de musique blanche, aux accords assourdis, parcimonieusement distribués sous le bruit des pas. Immergé au cœur de la féerie de l'hiver, je vous embarque dans le monde enchanté des hivernophiles. Mais quel plaisir de se balader dans une poudreuse aussi légère. C'est facile quoi. Et l'un des premiers plaisirs avec la neige, c'est certainement de faire sa trace. Là il y a une super vue sur la vallée. Oui, très très belle. C'est le vrai hiver comme je l'aime, tu vois. Bien blanc, avec de la neige partout. Et pour vous parler de ces flocons, ce lien universel entre les hommes et la montagne, j'ai choisi de vous emmener en Savoie, plus précisément en Morienne, dans la splendide vallée du village de Valoir. Thierry est accompagnateur en montagne. Autant vous dire que l'hiver n'a pas de secret pour lui. Tu dis qu'ils dorment ici les animaux, alors ? Oui, ils dorment ici, ça fait comme un petit endroit où ils ont dormi, là, tu vois, comme une petite bassine. Et puis là on voit même des fumées de serre, c'est-à-dire des crottes. Oui. Des crottes. Ils sont bien là. Ils sont pas mal du tout. Tu fais tomber la neige des arbres avec ton sac. Oui, oui. C'est gavé de sorbillers, regarde. Il y en a de partout. Et avec la neige, là, tu vois la couleur qui ressort vraiment. J'adore ça. Ça, c'est le garde-manger des oiseaux. Exactement. Et les mammifères viennent aussi se servir un petit peu là-dedans. Wow. Sympa quand ça tombe la neige. Dans ce véritable paradis blanc, les raquettes sont l'outil idéal pour caresser le manteau neigeux, plus complexe qu'il n'y paraît. Ah, il chauffe, hein. Ah, ça fait du bien. Ça réchauffe les doigts. Oui. Alors, maintenant que cette neige est là, parce qu'on l'a attendue longtemps, quand même, cette année. Un peu, oui. Bon, on va la regarder de plus près. Ça m'intéresse de voir à quoi ça ressemble. Wow. De près. C'est de la bonne, elle n'est pas coupée à la neige de canon, celle-là. Eh oui. Je crois que les esquimaux ont plus d'une cinquantaine de mots pour définir la même chose, c'est-à-dire la neige, en fonction de son état, de sa température, de si elle a été éventée ou pas. Alors, en fait, c'est vraiment magique, parce que de loin, c'est blanc. Oui. De près, c'est un petit peu plus complexe. Mais montre-moi à quoi elle ressemble, celle-ci. Ah, bien, celle-ci, on peut regarder. Qui est tombée il y a deux jours. Après, on a une loupe. Et puis, on va regarder d'un peu plus près la constitution des cristaux. Donc, elle n'a pas totalement transformé. Donc, on est dans... Ah, mais c'est parce qu'on a... Ah oui, il y a des petits pics, mais il n'y a plus vraiment des étoiles à six branches. Derrière cette masse uniforme se cache à l'échelle microscopique l'un des plus beaux spectacles de la nature. Lorsque les températures sont négatives, l'humidité des nuages se transforme en glace autour d'une infime particule pour former la base de tous les flocons. Une plaquette à six faces, faisant moins d'un millimètre. A partir de là, ce cristal s'exprime en une variété illimitée de formes absolument sublimes. Et dans leur vol gracieux, les flocons s'entrechoquent et s'assemblent pour former ces petites boules de coton qui composent alors le manteau neigeux. Après ce voyage microscopique, Thierry m'a préparé une surprise gastronomique en pleine randonnée. Alors, ça, on ne l'avait encore jamais fait. Eh bien, tu vois, essaye, test, c'est une fondue royale, juste au Beaufort d'été. Beaufort d'été, c'est le cas, en plus, parce qu'on est en zone Beaufort ici, en Morienne. Tu fais souvent ça avec les gens que tu accompagnes ? Ça m'arrive, avec les gens sympas. C'est bon, on fait partie de ceux-là, alors. Tu connais un type capable de poser des jours de congé juste pour aller voir la neige tomber ? Non. Il y en a un devant toi, là. Ah bon ? Tu vois, il y a des moments où je me dis que pour l'équipe, ça doit être une vraie torture. Oui, c'est sûr. C'est dur, les gars. Je vais la goûter quand même. Dis-donc, j'étais bluffé. J'avais l'impression, au début, quand je faisais de la raquette, de marcher comme un canard. Et alors là, on ne les sent pas du tout. C'est très technique comme produit. Pas du tout. Ça a complètement évolué. Là, sur des raquettes de ce type-là, il y a 10 brevettes posées quand même. Oui, quand même. Et c'est un peu la même évolution que les skis. Ils étaient droits et puis maintenant, ils sont paraboliques. On fait des choses différentes. Voilà, elles ont été conçues pour justement qu'on les oublie et qu'on ait le pied qui se déroule de la même façon que si on n'avait pas de raquettes. C'était très agréable. Tu as fondu aussi. Il ne reste plus. Ah là, je crois qu'elle est morte. Comment vous dire ? La fondue, c'est bien, mais avec un peu de sport. Juste après, c'est encore mieux. Alors, direction la vallée, en petite foulée. Allez, Laurent, on y va, on y va. C'est le côté fun de la raquette, ça. Allez. Tu as raison, il faut lever les genoux. Il faut lever les genoux, oui. Wouhou ! Wouhou ! Alors, cette neige que les hivernophiles aiment tant, eh bien, pour certains, c'est une véritable source d'inspiration artistique. Ça fait 34 ans que la station Savoyarde de Valoir, au pied du Galibier, organise son concours international de sculpture sur neige. Et vous allez voir qu'à partir de ces blocs qui mesurent 4 mètres de haut, les artistes sont capables de faire des œuvres véritablement impressionnantes. Pelles, tronçonneuses et outils divers et variés s'animent au cœur du village. Véritable concert dont la partition se joue petit à petit sur cet élément fragile et éphémère. S'agitant autour de leur monticule de neige, 20 équipes de 3 sculpteurs tentent de saisir l'insaisissable. Et parmi eux, Karen est venue spécialement du pays du Grand-Froid. Pour la rejoindre en ce début de compétition, il n'y a qu'une solution, monter à plus de 4 mètres de hauteur. Salut Karen ! Oui, salut Laurent ! Je peux monter ? Bien sûr ! Allez ! Ça glisse ? Fais attention, c'est glissant ! Oui, je vois ça. Bon alors, toi tu viens du Québec. Oui, du Saguenay plus précisément. Du Saguenay. Et c'est la première fois que tu viens à Valoir pour le concours. Oui, tout à fait. En fait, c'est le premier concours hors Saguenay qu'on fait. Parce que c'est une spécialité québécoise aussi, la sculpture sur neige. Oui, effectivement, il y a des concours un peu partout au Québec. Oui, bien vous avez de la neige, vous avez du froid, donc autant la sculpter. On a toutes. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand t'es arrivé ici à Valoir ? Bien en fait, la température, parce qu'il fait un peu plus chaud que chez nous. Il fait moins de 15, je précise quand même, mais c'est sûr que c'est relatif. Puis en fait, le paysage, nous on n'a pas des montagnes comme ça là. C'est vrai, mais nous on n'a pas de la neige en pleine comme chez toi non plus. Exactement. Et alors, l'ambiance, c'est la même au Québec ? C'est le même engouement ? Bien, c'est un peu différent. Je veux dire, oui, au Saguenay, on est en entertainé un peu là, mais ici, c'est sûr. En quoi ? On est... Oh, c'est... Il faut que je traduise en plus. Auto-entraîné, c'est ça que t'as dit ? Entertainé. Oui, c'était de l'anglais, non, mais c'est pour ça. Donc, OK. Donc, oui. Et ici, c'est... Les gens ne connaissent pas, en fait. Ils découvrent cet art. Exactement. Puis c'est tellement le fun. Les gens, ils s'arrêtent, ils nous parlent. Les gens sont intéressés par le Québec aussi. Puis ils nous racontent leurs anecdotes. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, bonne ambiance, température plus chaude. C'est relatif. Oh, c'est parfait. Et c'est de la neige de culture. Est-ce que chez vous aussi, c'est de la neige de culture ? Non, nous, on en a en masse, là. Ils prennent ça dans les terrains de football, là, où vraiment les parcs. Mais on cherche la belle neige blanche, puis ils nous souffrent ça dans des cubes. Donc, tout naturel. D'accord. J'ai vu un truc québécois, là-bas. Je voudrais que tu m'expliques ce que c'est. Vous appelez ça la tire... Oui, bien sûr, la tire sur bâton. La tire sur bâton. Oui, c'est de la tire d'érable, finalement. Eh bien, écoute, on va faire ça, on s'empuie avec moi ? Parfait, oui. Allez, je fais bien finir son nom, parce que... Dans la plus pure tradition québécoise, nous allons goûter la tire sur neige, une de leurs spécialités. Karen, explique-moi ce que c'est que ça. Oui, en fait, nous, au Québec, on en fait souvent. C'est... On prend un bâton. Oui. Et ils vont nous couler du sirop d'érable bien chaud sur la neige. Puis une fois que ça va être un petit peu refroidi, là, on se met à rouler, puis ça va nous faire une belle tire. C'est une sucette au sirop d'érable ? Oui, exactement. Puis ça colle dans les dents. Fais voir ? C'est délicieux. C'est une tradition québécoise. Oui, exactement. On a quand même que ça fige un petit peu. Oui. Puis dès que ça va coller un peu sur le bâton, là, comme là, c'est bon. Alors, tu fais quoi, après ? On tourne. On appuie fort et on tourne. C'est génial, ça. Après ça, bien, une fois que vous mangez ça, vous ne parlerez plus, là. C'est très collant. Ah, c'est sucré. Oui, c'est sucré. Ça, c'est... Comme tu dis, c'est câlin. C'est sucré. Collant. Collant ? Collant. Ça colle, comme de la colle. Ah, collant ! Oui ! Je crois que tu me disais, c'est câlin, parce que c'était une expression québécoise, ce qui veut dire, c'est sucré, c'est doux, c'est câlin, quoi. Non, c'est juste collant. Sinon, c'est écart. Pendant ce temps, à l'autre bout du village règne au beau milieu des sommets un autre spectacle que je ne veux absolument pas rater. Comme venu d'un autre monde, ces sculptures étranges sont le prolongement givré de l'imaginaire d'artistes, eux aussi accros aux températures rigoureuses et au travail de la glace. Et voilà. C'est beau de loin. Le prix du public et du jeune public. Et c'est beau de près aussi. Donc, il faut être plus sculpteur et c'est moins physique que les sculptures sans neige où là, on a des mètres cubes à dégager. Complètement. Un bloc de neige, 60 mètres cubes. Bon, là, ils disposent de 5 blocs de glace, de 120 kilos. Mais c'est vrai que là, on fait vraiment appel plus à l'art. On a plus des sculpteurs professionnels qui viennent pour la glace que pour la neige. Oui. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes techniques. C'est tellement tendre à travailler et ils prennent beaucoup de plaisir. Par contre, un petit coup de gouge de travers, la neige, tu peux refaçonner. Oui. La glace, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, quand tu donnes un petit coup de ciseau à bois, il faut que tu sois très très précis et tu n'as pas le droit à l'erreur. Oui. En tout cas, c'est magnifique. Et ça va rester là, alors, tant qu'il gèle, en fait ? C'est éphémère. Donc, avec des températures comme actuellement, moins 15, moins 20, ça peut rester 10 jours, 15 jours, 3 semaines. C'est dame nature qui décide en fin de compte. Voilà. S'il y a bien une chose qui hante les fondus de la neige, c'est de connaître la météo qu'il fera les prochains jours. Cap sur le Beaufortin, à la rencontre de météorologues passionnés installés dans l'un des endroits les plus enneigés des Alpes du Nord, le village d'Arèche-Beaufort. Alors, c'est bien joli de se promener dans des villages sublimés par la neige ou encore de profiter de ces espaces immaculés. Mais pour ça, il faut une chose, qu'elles tombent. Et je ne vous cache pas que certaines années, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Alors, certains passent une bonne partie de leur temps à regarder le ciel ou les modèles météo en espérant que la neige tombe. On les appelle les hivernophiles. Ils sont par exemple capables de déménager pour venir s'installer dans un endroit où l'hiver est véritablement puissant. Ou encore, ils peuvent poser une journée de congé simplement pour voir une tempête de neige. J'en connais deux, ils habitent là. Et vous allez voir que quand deux cinglés de météo se rencontrent, ça donne ça. C'est exactement ce qu'il faudrait pour avoir de la neige. Mais pourquoi on croirait cette sortie-là, ce run plutôt que... Non, mais on va rester calme, on va attendre que les runs se succèdent comme ça. Mais la zone barocline, elle serait bien placée là. Oui, elle est pile à la bonne hauteur. Je pourrais passer des heures à regarder ça, c'est marrant. Laurent, on ne comprend rien à ce que vous dites. Ce n'est pas intéressant. Alors donc, ce n'est pas parce qu'on a un modèle météo qu'on fait forcément de la prévision météo. Il faut quand même avoir de l'expérience et puis un peu de connaissance. On est d'accord là-dessus. Ça fait depuis mes 12-13 ans que je joue à des modèles. Ça fait plus de 10 ans que je lis les modèles. Donc à force, j'ai un peu appris à les lire. Alors, tu es tellement passionné que tu as créé une page spéciale. C'est-à-dire que c'est interactif. Toi, tu donnes des prévisions avec un tableau par exemple ici. Voilà, donc là, c'est sur un épisode négé du mois de janvier. Donc là, chaque massif, chaque secteur est détaillé avec les quantités de neige attendues. Et après, je mets des observations, des suivis. Et là, la communauté des gens qui participent sur Météo Alpes nous envoie des photos avec leur chute de neige, leur quantité de neige. Là, par exemple, on va regarder. J'ai 25 000 personnes qui nous suivent à peu près en temps réel. Mais lors des grosses chutes de neige, on arrive à impacter jusqu'à 300 000 personnes. 300 000 personnes ? Voilà, donc qui échangent leurs photos de chutes de neige. Ah, tu la connais. Ah, ben voilà, ben là, c'est chez toi, Valois. Ça, c'est la mienne, oui. Ben voilà, il y a la droite, 13 janvier, quand tu es la première grosse chute de janvier. Je m'en souviens. 23 126. Il faut dire qu'elle est très belle, cette photo. Oui. Ah, ben quoi, oui ? Oui, non, mais c'est bien, déjà. Ben attends, c'est une photo de nuit, on voit les flocons qui tombent, on arrive à mesure. C'était le début de la perturbation, il n'est pas encore épais. Non, là, il va nous dire que ça n'intéresse personne encore. Donc, une vraie communauté qui partage les mêmes passions et tout ça, c'est rendu possible grâce aux réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui différencie ton travail de celui des professionnels de Météo France ou d'autres instituts ? Moi, c'est une passion, avant tout. Je ne veux pas que ça soit autre chose. Vraiment, les professionnels de Météo France, eux, ils ont une énorme responsabilité. S'il neige, s'il y a des problèmes sur la route, ils ont lancé une vigilance. Donc, moi, je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Ça, c'est vraiment leur travail. Et on va aller se balader, là, quand même, parce que je vois que le soleil est en train de percer. Ce serait dommage de rester sur l'ordinateur alors qu'on peut en profiter. On va aller profiter de la neige fraîche qui est tombée, oui. C'est mieux. Rien, ça a l'air chouette, hein ? Avec 40 cm de neige fraîche tombée ces derniers jours dans le Beaufortin, Thomas et sa compagne Sandra sont aux anges. Il faut dire qu'ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Qu'est-ce qu'elle est légère. On aurait presque envie de se rouler dedans. Oui, presque. Car par amour pour le flocon, ils ont radicalement changé de vie. Expliquez-moi, tous les deux, comment on se retrouve ici en Savoie alors que vous viviez dans l'Hérault ? C'est ça, dans l'Hérault. Et on était tous les deux à la faculté en Pelliers. On s'est dit, on a commencé à aller voir un peu la neige tous les deux ensemble. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, faire deux heures de route pour aller voir la neige dans les Cévennes, ça va un moment. Donc on s'est dit, le mieux, c'est qu'on adore la montagne, on va essayer de s'y installer directement. Et ce n'est pas par hasard que vous avez choisi le Beaufortin. Vous avez regardé les cartes de précipitation dans les Alpes et vous avez dit, tiens, c'est là qu'il y a le plus de neige. C'est ça. Ce qui est vrai ? Oui. Vous êtes assez fou pour venir vous mettre dans un endroit où, justement, il neige plus qu'ailleurs. Exactement, oui. Et toi aussi ? Tout à fait. Tu étais exactement dans le même état d'esprit. On est dans le même état d'esprit et on a découvert tout de suite qu'on avait les mêmes passions. C'est une aventure de couple. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un projet de vie même commun. Et la neige, c'est quelque chose de particulier parce que tout est sublimé sous la neige. La montagne, elle est plus belle, les paysages sont plus beaux, les sapins chargés, ils sont magnifiques. La neige, quand elle tombe, on parle d'enfant, on se sent comme un enfant derrière la fenêtre. Ça ne fait pas de bruit, ça peut être violent. C'est ça qui est incroyable. Ça peut être très, très puissant. Cette légèreté qui tombe du ciel, c'est magnifique. Comme quoi, il y a des vrais hivernophiles capables d'apprécier la montagne aussi bien quand il fait beau que pendant la neige et même les moins vins. Tout à fait. Eh bien, je me croyais tout seul, je ne suis pas. Ça fait plaisir. C'est ça. Alors, la neige, OK, vous aimez ça. Mais est-ce que vous l'aimez aussi dans la tête ? Ah, j'en ai fait ça. Oh non, vous êtes deux. Alors, évidemment, impossible de vous parler de neige sans parler de ski. Retour à Valoir. Finalement, en station, on est un peu tous fêlés du flocon. Habillés de la tête aux pieds, enchevêtrés dans ses skis et ses bâtons, autant dire qu'il en faut du courage pour accéder au plaisir de la glisse. Pourtant, dès le plus jeune âge, la neige attire et nombreux sont ceux qui passent leur médaille, piu-piu, ourson et autres flocons. Une frénésie pour le ski qui a explosé depuis les années 50 et qui a nécessité la mise en place d'installations colossales. En quelques minutes, grâce aux remontées, je rejoins le haut de la station où je retrouve Eric, le responsable des pistes. On dit souvent que le ski coûte cher parce que ça a un prix clairement en investissement, en heures de travail, qui n'existait peut-être pas de la même façon autrefois. Aujourd'hui, quand on vient skier, on veut être très vite au sommet de la montagne. Et pour être très vite au sommet de la montagne, l'appareil qui va nous transporter, cet appareil-là, aujourd'hui, il coûte très cher parce que c'est une somme de technologie. Un télésiège débrayable, c'est 7 millions d'euros aujourd'hui. Et il y en a 5 ou 6 sur le domaine skiable. Oui, plus les télécabines. Donc c'est le prix d'un TGV. C'est un peu ça. Aujourd'hui, on sait quantifier le prix d'un mètre cube de neige produite en neige de culture. Pour donner un chiffre, c'est entre 2,50 euros et 4 euros en fonction des conditions, etc. du mètre cube. Je vous laisse imaginer le nombre de mètre cube de neige qu'il nous faut pour recouvrir nos pistes. Cette neige, une fois qu'on l'a produite, il ne faut pas la gâcher, il ne faut pas la mettre dans les talus. C'est un petit peu comme le beurre sur la tartine. Quand on n'a pas beaucoup de beurre, il faut bien jouer l'affaire avec le couteau pour ne pas en mettre de partout. Et aujourd'hui, effectivement, on a des systèmes qui nous permettent de faire ça et d'ouvrir une piste avec 15 à 20 cm de neige, d'épaisseur de neige tassée sur toute la largeur et toute la longueur de la piste. Donc non seulement on a appris à produire de la neige, mais on a aussi appris à optimiser celle que le ciel veut bien nous donner. Et alors ça a l'air simple, mais ça aussi c'est un vrai métier qui a évolué, qui a changé. Une nécessité fait loi en la matière. Et effectivement, il y a 30 ans, les précurseurs de la neige de culture, c'était du bidouillage. C'était de la plomberie, on faisait des essais, c'était des trucs. Des fois, on se retrouvait le matin. Moi, j'étais jeune pisteur à l'époque. On arrivait le matin, on se retrouvait avec des patinoires. Ça avait craché de la flotte toute la nuit. On ne comprenait pas pourquoi et personne ne savait pourquoi. Aujourd'hui, ça, c'est juste plus possible. Et il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai savoir-faire. Qu'il soit tombé du ciel ou des canons, l'or blanc est au cœur d'une économie de plus de 120 000 emplois. Qu'est-ce qu'elle est bonne, mais c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Un enjeu tel que la neige de culture est devenue en quelques années le pilier de toutes les stations de ski. Constituée uniquement d'eau et d'air sous pression, la neige est produite des moins 4 degrés par des canons dont l'alimentation se fait le plus souvent grâce à des lacs artificiels qui stockent l'eau de fond des neiges. Eric m'emmène au bord de l'unique réserve d'eau de la station, un point hautement stratégique. Question que je trouve souvent sur les réseaux sociaux. Les gens disent, mais je comprends pas, ils sont gavés de neige cette année, il y a beaucoup de neige naturelle et ils produisent quand même de la neige de culture. A quoi ça sert ? Alors ça sert à deux choses. La première chose, c'est que la neige de culture, c'est une neige qui est très résistante aux intempéries. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre, on ne sait pas quelle sera la fin de la saison. Autant, à partir du 15 mars, il va faire très chaud, très beau, on va avoir des journées magnifiques, mais plus de rejènes nocturnes. Nous, la saison, elle se termine le 17 avril, il faut qu'on puisse garantir nos emplois jusqu'au 17 avril. Donc ça veut dire qu'il faut que quand on est dans cette période de froid, il faut qu'on puisse appuyer sur le bouton et quand, allez, 100 heures, 120 heures de froid, on soit capable de couvrir 60% de notre domaine skiable avec de la neige de culture. Et après, si on prend de la neige naturelle, c'est top. Alors d'ici, on a une vue magnifique sur le village de Valoir et si vous regardez bien, on arrive à distinguer les sculptures qui sont en train de se faire dans la grande avenue. Et je pense qu'ils ont pas mal avancé, les gars. Depuis le début de la semaine, les sculpteurs réalisent jour et nuit des prouesses insensées. Petit à petit, les œuvres pointent le bout de leur nez dans la rue principale du village. Mais la sculpture sur neige est une course à la fois contre le temps et contre les rayons du soleil qui viennent réchauffer ces monuments éphémères à l'équilibre précaire. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour terminer leurs œuvres. Alors, les sculpteurs accélèrent pendant que d'autres virtuoses de la neige entrent en piste. Sylvain est d'hameur et la neige, il la sculpte aussi à sa façon avec un outil absolument révolutionnaire. Et alors le plus fou, c'est ça. Parce qu'alors ça, on dirait un jeu vidéo. J'ai du mal à croire que c'est un GPS qui te dit exactement non seulement où tu es, mais en plus l'épaisseur de neige qu'il y a sous la machine. Exactement. On voit que sous le châssis, il y a à peu près 1,20 m, 1,10 m, 1 m de neige. Mais c'est précis au centimètre quasiment ? On est à peu près à 3 cm. À bonne réception de GPS, on est à 3 cm. La précision du GPS permet à Sylvain d'optimiser les quantités de neige présentes sur le domaine. Loin d'être un gadget, il s'agit d'économiser l'or blanc qui n'a jamais si bien porté son nom, tant la neige coûte cher à produire. Donc alors là, le système est en train de te dire qu'on a 48 ou 49 cm de neige juste en dessous, que sous la lame à l'avant, il y en a 40. Et la flèche, ça veut dire qu'il faudrait en mettre un peu plus, c'est ça ? Voilà, pour aller chercher la référence des 60 cm. Donc tu sais à l'avance où tu dois travailler. Donc économie de temps, économie d'argent aussi, et puis optimisation totale de l'enneigement. Voilà, exactement. Ça, c'est fou, ça. T'imagines les anciens, quand ils y allaient au rouleau, s'ils savaient que ça existe ? Oui. Ah, c'est encore beau. Là, on a de la chance, ce soir, il fait beau. Oui. Tu t'arrêtes souvent ? Non, on n'a pas trop le temps. Pas trop le temps ? Pas trop le temps. C'est parce que je suis là, alors ? Voilà, ça donne l'occasion. Oui. C'était un chouette moment, hein ? Oui, c'était super. Alors que tout semble calme dans le village, les sculpteurs travaillent encore. Car ce matin, c'est le grand jour, la fin du concours. En une semaine, les sculptures gigantesques ont surgi du sol enneigé de Valoir. Un face-à-face étonnant entre une vingtaine d'oeuvres et le jury qui va décider de leur sort. Incroyable la finesse des lunettes de Coluche. Quand on voit que tout ça, à l'origine, c'était un cube de 4 mètres de haut. Il y en a qui sont étonnants. Par exemple, celui-ci, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de travail dessus. Mais ils ont sculpté l'intérieur. Je rejoins les coéquipiers de Karen qui donnent l'ultime coup de balai à leurs engrenages monumentaux. Alors ça y est, Karen, c'est fini. Oui, enfin. Tu as passé une nuit blanche. Ah oui, on est allé se reposer une demi-heure, gros max. Ah oui? Alors oui, c'est pour ça mes cernes de ce matin. Est-ce que tu es contente du résultat? Ah tellement, là. Ça ne sert pas d'allure. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Tu vois des défauts? Bien là, c'est sûr. Il y en va toujours en avoir. Mais je pense qu'avec la qualité de la neige qu'on avait, puis les conditions, le gros soleil qui n'a pas lâché depuis trois jours, je pense qu'on s'en est très bien sortis. Bon allez, bonne chance. Merci beaucoup. Allez, on croise les doigts pour toi. Merci, les orteils aussi. Allez, moi, ça m'a donné envie de participer. C'est pas si compliqué, finalement. C'est une oeuvre que j'ai appelée la tour infernale. Et contrairement aux autres, celle-ci, elle est mobile. Voilà, l'émission est terminée. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et vive l'hiver. Donc les hivernophiles, ça existe. C'est quand même froid. Eh oh, tu t'y mets pas, toi, là-bas ? Stop ! J'ai pas de gorge. Ah, putain ! Il ne glisse pas, muskie. Il ne glisse pas parce que tu n'es pas assez lourd. Bouffe de la foudue. Il y a d'autres pics dans le sac. Elle n'est pas bonne, celle-là. Oh, c'est bon, ça. C'est pour toi, ça. Tu l'as ? Ça, c'est bon. 50 cm de poudreuse et du soleil. Et voilà. Uchaine, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. – Sous-titrage FR 2021